Salut tout le monde, je sais que j'avais dit que la prochaine vidéo sur Floki serait postée sur ma chaîne secondaire Absoluman pour ne pas flooder cette chaîne principale qui est plus dédiée aux documentaires, mais au vu de vos nombreux retours positifs sous la première vidéo, j'ai finalement changé d'avis. Et puis quand je vois que mon dernier gros documentaire sur les neurosciences qui m'a pris deux mois de boulot n'a été visionné que par 22% de mes abonnés, je me dis que mes documentaires ne sont finalement pas si importants que ça sur ma chaîne à vos yeux. Et en tant que mascotte, Floki se doit d'être un minimum présent sur cette chaîne de toute façon. Bref, pour ceux qui n'auraient pas encore vu ma première vidéo sur lui, je vous invite fortement à la regarder avant car cette deuxième vidéo est la suite chronologique et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà pu dire. Vous avez d'ailleurs été nombreux à apprécier mon exposé sur l'éducation canine, c'était plus fort que moi. Comme pour la première vidéo, toutes les prises sont strictement classées par ordre chronologique, heure par heure et jour par jour, ce qui vous permet de voir sa croissance au fil du temps. Alors, pour rappel, il est né le jeudi 19 octobre 2017 et à la fin de la première vidéo, on s'était quitté sur le 17 janvier, lorsqu'il avait 12 semaines, autrement dit 3 mois. Nous retrouvons donc notre cher Anna' Floki 10 jours plus tard, à ses 13 semaines, sur les plages de la Normandie, où il a pu voir la mer pour la première fois et même deux phoques qui barbotaient. Il était assez intrigué par ce sol plus mou que d'habitude et il s'est donné pour mission de creuser des trous partout. Il a aussi pas mal joué avec les vagues. Il leur courait après, mais il ne faisait pas le malin quand elles revenaient. Bref, sous ma première vidéo, vous avez été nombreux à me déconseiller les croquettes Royal Canin que j'avais filmées à un moment donné. Je comptais de toute façon changer suite à ma lecture de certains livres, car elles ont en effet trop de glucides, un taux de protéines trop bas et de mauvaise qualité, et elles sont bourrées de céréales. Or, le système digestif du chien n'est pas adapté pour, ce qui explique d'ailleurs les énormes colombins qu'il me faisait. Mais bon, les entreprises de ce secteur ont tendance à privilégier les céréales, car ça coûte bien moins cher que la viande. On a tendance à penser que c'est une bonne marque de croquettes, car on les voit à la télé et même dans certains cabinets vétérinaires. Mais l'entreprise derrière est juste forte en marketing et fait tout pour entretenir des liens assez étroits avec les vétos, qui, précisons-le, ne sont pas des nutritionnistes pour animaux. Et ce n'est pas vraiment de leur faute en soi. Mais quand on prend le temps de se pencher sur la question, la plupart des livres sur la nourriture pour animaux disent que c'est l'une des marques à proscrire. Durant son troisième mois, je l'ai nourri au Royal Canin pour être dans la continuité de ce qu'il mangeait déjà avant que je vienne le chercher. Au bout de sa quinzième semaine, je suis passé sur la marque Origin avec un sac de 6 kilos et j'ai fait une lente transition avec un sac Royal Canin de 4 kilos pour ne pas qu'il ait des troubles digestifs. Plus les jours passaient, plus je mettais de croquettes Origin et moins je mettais de croquettes Royal Canin. Je vous avoue qu'au tout début, ça a été un casse-tête pour choisir la meilleure marque, entre les Akana, Carny Love, Taste of the Wild et j'en passe. J'ai lu 2-3 livres et écumé pas mal de forums pour au final choisir les Origin. Apparemment, ce seraient les meilleures croquettes disponibles en France car la composition et les valeurs nutritives sont idéales, avec la plus grande teneur en protéines de toutes les croquettes commercialisées et qui plus est, d'excellente qualité. D'un point de vue purement santé, leur composition est apparemment la meilleure que l'on peut trouver. Ce qui me fait rire, c'est que je fais plus attention à ce qu'ils mangent que ce que je mange moi. Leur seul défaut, peut-être, c'est que certains disent que les croquettes Origin ont justement trop de protéines pour les chiens qui ne bougent pas beaucoup et que ça peut ainsi causer des problèmes à leurs reins. Bon, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas trop pour Floki car il fait 2 à 3 longues balades par semaine sans compter les 6 sorties journalières. Ah, et j'en vois venir certains, non, je ne suis pas payé par la marque Origin pour parler en bien de leurs croquettes. Mais je cracherai pas sur un partenariat avec eux si jamais ils m'écoutent. Dernièrement, je lui ai pris 2 sacs de 11,4 kilos pour un total de 160 euros. Ça fait des petites économies à grande échelle, on va dire, mais ça c'est mon côté contre l'ordre de gestion. Par contre, leurs sacs ne se referment pas hermétiquement, donc j'ai gardé des sacs Royale Canin vides pour transvaser. Floki mangeait énormément jusqu'à ses 5 mois en engloutissant tout rapidement. Et plus ça va, moins il mange et plus il prend son temps. Même lorsque je suis passé à 2 repas par jour au lieu de 3 vers ses 6 mois. Bref, en tout cas, quoi que vous achetiez, sachez juste qu'il faut privilégier la viande aux céréales, qu'il faut le moins de glucides possibles et très peu de cendres. Enfin bon, je vous dis ça, mais même avec ses croquettes Origin 100% bio comprenant de la viande de haute qualité et sans céréales, monsieur préfère bouffer de la terre quand on se promène. Bon, au moins il a arrêté de manger les merdes de chiens et les vomits de chats, mais il s'est rapidement trouvé une nouvelle passion, se rouler dans les merdes de chiens pour s'en foutre partout sur lui. Il prend ça comme du shampoing apparemment, et vu que là où j'habite, personne ne ramasse, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Il profite donc de mes petits moments d'inattention pour se mettre de bonnes traînées de merde sur son pelage blanc. Un vrai PQ ambulant qui a décidé de nettoyer tout le quartier. Et ouais, je sais, on dirait pas comme ça avec son air tout mignon. J'ai acheté un shampoing de la marque Anju destiné au chien à poils blancs qui m'a coûté un bras. En gros, 89 euros pour 2,5 litres. D'un sens, j'étais donc bien content d'avoir enfin une occasion de l'utiliser, tout en sachant évidemment qu'il faut le faire le moins possible. En général, il est recommandé de le faire maximum une fois par mois. Et quand il s'agit de retirer de la boue ou des saletés, je préfère personnellement le rincer juste à l'eau. Les poils et la peau du chien servent de protection contre une multitude de choses. Les poils sont par exemple recouverts d'une couche de graisse naturelle, ce qu'on appelle le sébum, qui leur permet d'être plus ou moins imperméable contre les intempéries et de sécher plus rapidement. Lorsqu'on les lave avec du shampoing, le sébum met 3 semaines avant de se reformer et de se disperser totalement dans la fourrure. D'où ce délai d'un mois recommandé. Et encore, c'est pour les chiens à poils longs, car un délai de 2 mois est conseillé pour ceux à poils courts. Je l'ai filmé lors de son tout premier shampoing. Vous pourrez voir ça vers la fin de la vidéo. Le résultat est assez drôle, surtout avec la couleur bleue du shampoing. En parlant de propreté, j'ai une petite anecdote assez marrante. Enfin, je vous avoue que je rigolais pas trop quand c'est arrivé. En gros, en plein milieu de la nuit, je suis allé aux toilettes. Et il a eu l'audace de chier pile devant pendant le court lap de temps où j'y étais. Et lorsque j'ai ouvert la porte pour sortir, j'ai donc étalé toute sa merde en arc de cercle. Sans parler qu'il y en avait aussi sous la porte. Un vrai plaisir de nettoyer tout ça à 3h du matin, avec lui à côté qui était tout content de son oeuvre. D'ailleurs, il n'est propre que depuis ses 6 mois. Je commençais un peu à désespérer, mais apparemment c'est une race de chiens qui ne l'est que très tard, car leur vessie et sphincter se développent moins rapidement. En tout cas, ça fait tellement du bien de ne plus avoir à nettoyer le sol lorsque je me lève ou que je rentre du boulot. Ça change une vie. Ainsi que les stocks de rouleaux de sopalin. Bon, il ne construit pas encore des bateaux, mais au moins il est propre. Bref, sinon Floki est assez pourri gâté au niveau des jouets, mais il a la manie de détruire tout ce que je lui achète. Que ce soit des peluches, des balles, mais aussi des trucs en plastique et même des cordes pourtant bien solides. Il n'y a que ces jouets Kong qui arrivent encore à lui résister. Sa grande passion, c'est d'éventrer chaque peluche et de sortir toute la mousse petit bout par petit bout pour en foutre partout dans la maison. Ensuite, il contemple longuement son oeuvre d'un air satisfait. Du coup, j'ai mis toutes mes peluches Warcraft en hauteur pour ne pas qu'elles aient à subir le même sort. Ça me ferait mal au cul vu leur prix et la rareté de certaines. Je me suis toujours demandé s'il ferait la même chose avec un être vivant s'il en avait l'occasion. Tiens, bah en parlant d'être vivant, il est toujours aussi fasciné par ma rate virgule, malgré qu'elle essaye de le choper pour le mordre dès qu'il s'approche un peu trop près du grillage. D'ailleurs, lorsque je viens pour la caresser et que j'oublie que j'ai touché Floki juste avant, j'ai le droit à une bonne morsure en guise de rappel à cause de l'odeur du chien sur mes mains. La dernière fois, elle m'a carrément cassé un ongle en deux. Elle n'y va pas de ma morte, la garce. Floki n'a pas vraiment conscience du danger sur beaucoup de points, que ce soit avec la rate, mais aussi avec les voitures et les autres chiens. En soi, c'est mignon. Il se croit dans un monde où aucune chose ne lui veut du mal, sauf que ce n'est pas la réalité. Et heureusement que je l'ai en laisse à certains moments, car il est du genre à courir vers les voitures en mouvement pour jouer avec elle. D'ailleurs, c'est également compliqué quand je lui enlève sa laisse en forêt ou ailleurs, car il a tendance à vouloir sauter sur les vélos qui passent. Il voit les roues des vélos en mouvement et il se dit « Oh, c'est marrant ça, et si je mettais ma tête dedans ? » Bien sûr, je le stoppe toujours à temps, mais ça m'oblige à lui remettre sa laisse à chaque fois que je vois un vélo arriver à l'horizon. D'ailleurs, oui, je vous parle qu'il est parfois sans laisse, mais depuis ces trois mois et demi, je le laisse en effet gambader sans sa laisse et tout se passe bien. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal pétoché la première fois que je lui ai enlevé sa laisse, mais j'étais néanmoins confiant, car j'avais pas mal travaillé le suivi naturel avec lui durant son troisième mois. J'avais fait ça avec une corde de 10 mètres, ce qui permet de le laisser gambader à 10 mètres autour de soi, par exemple en forêt, et d'avoir toujours un moyen de le ramener vers soi si quelque chose ne va pas. Au final, le chien croit qu'il est plus ou moins en liberté et ça permet de voir sa réaction en conséquence. Floquy n'allait jamais jusqu'à tirer sur les 10 mètres de corde et revenait toujours lorsque je le rappelais, ce qui m'a conforté dans l'idée de franchir le pas et de lui enlever réellement sa laisse à certains endroits. Maintenant, à chaque fois que je l'emmène en forêt ou sur des chemins entourés de champs, je lui enlève à chaque fois sa laisse et tout se passe très bien. Il ne s'éloigne jamais à plus de 20 mètres de moi et lorsque je fais demi-tour sans le prévenir et qu'il se rend compte que je commence à être anormalement loin de lui, il se rue vers moi comme une fusée. J'habite en pleine campagne et il y a très peu de voitures qui passent près de chez moi. Du coup, depuis ces 4 mois et demi, je le promène quotidiennement avec une nouvelle corde de 15 mètres, ce qui lui permet de gambader à sa guise comme s'il était en liberté. Évidemment, je suis extrêmement vigilant et dès que j'entends le moindre bruit de moteur ou que j'aperçois le moindre mouvement à l'horizon, je le rappelle vers moi. Je n'ai jamais eu de problème en tout cas et ça permet à Flocky de se dépenser encore plus lors de ses 6 sorties quotidiennes. En parlant de laisse, vous étiez beaucoup à me conseiller de prendre un harnais plutôt qu'un collier. Ne vous inquiétez pas, j'étais déjà au courant des avantages et des inconvénients de ces 2 accessoires. J'ai commencé avec le collier pour lui apprendre à marcher correctement avec la laisse car le harnais incite les chiens pas encore éduqués à tirer sur leur laisse car ils ont plus de force avec. Vu qu'ensuite je suis passé sur une corde très longue qui ne se tendait jamais, je n'ai pas vu d'inconvénients à lui laisser le collier. Malgré tout, vers ses 6 mois, je suis quand même passé au harnais car la corde attachée à son collier avait parfois tendance à s'emmêler sous ses pattes. Bon sinon, il a également connu ses premières neiges en février et c'était assez drôle d'ailleurs car il se fondait pas mal dans le décor du coup. La chose moins fun en revanche, c'était le séchage après chaque sortie, c'est-à-dire 6 fois par jour car monsieur adore s'allonger dans la neige. Côté toilettage, je le brosse toujours 10 minutes chaque jour au lieu de le brosser une fois par semaine pour ne pas qu'il ait trop de noeuds, que ça lui fasse mal et qu'il associe le brossage à de la douleur. Petit à petit, il a su apprécier ses petits instants et maintenant il en a même pris goût. Ça doit sûrement lui faire plus de bien que mes caresses car les tiges métalliques arrivent directement sur sa peau. En tout cas, en février, il en avait grandement besoin car il faisait sa mue et perdait énormément de poils. Même avec le brossage quotidien, la maison était remplie de moutons de poils qui virevoltaient ici et là et qui avaient d'ailleurs la manie de se coller sur les vêtements étendus après être passé au lave-linge. Les spits japonais ont 2 mues par an et lorsque ça arrive, ils ne la font pas qu'à moitié. Bon sinon, malgré les pipettes frontline que je lui mettais tous les 2 mois, il a réussi à attraper quelques puces. Pas non plus des dizaines, mais en le brossant, j'en voyais parfois une ou deux se balader. Vu que je le promène pas mal en forêt, il a également réussi à se faire piquer par sa toute première tique vers ses 6 mois. Manque de bol, la tête est restée dans sa peau quand je lui ai retiré et j'ai dû l'emmener chez le véteau pour qu'il la retire avec les outils adéquats et pour voir s'il n'avait pas chopé de maladie au passage. Car avec une piqûre de tic, on n'est pas à l'abri de la maladie de Lyme ou d'une pyroplasmose. Certaines de ces maladies peuvent tuer un chien en quelques jours à peine si elles ne sont pas traitées à temps. Bref, du coup, je suis ressorti de la clinique avec un flacon de désinfectant antisept, de nouvelles pipettes frontline et 80€ en moins. Ça fait mal au cul quand c'est à cause d'un insecte de moins d'un millimètre, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Sous les conseils du véto, je suis d'ailleurs passé à une pipette frontline tous les mois au lieu de tous les deux mois. Les chiens sont de véritables gouffres financiers par moments. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il fallait que j'aborde un point très important dans cette vidéo. En lisant les commentaires de ma première vidéo sur Floki, j'ai vu que beaucoup de personnes souhaitaient prendre un chien car ils avaient été attendris par son côté mignon. Je vais pas vous contredire là-dessus, mais en revanche, j'aimerais quand même ramener certaines personnes sur Terre. Bon, déjà, je vous déconseille fortement de prendre un chien si c'est pour offrir un cadeau, si c'est pour répondre aux caprices d'un enfant, si c'est parce que sa race est à la mode ou si c'est pour le rentabiliser plus tard avec des portées. Même chose si vous habitez encore chez vos parents ou si vous n'êtes pas stable financièrement. Quelle que soit la taille du chien, il faut que vous prévoyez un budget assez conséquent qui peut s'étendre sur 8 à 16 années suivant la race. L'espérance de vie d'un spitz japonais, par exemple, varie de 10 à 16 ans. Imaginons donc que vous en preniez un vers vos 22 ans, il sera encore avec vous lorsque vous en aurez 35. Vous aurez alors certainement des enfants, peut-être un conjoint qui n'apprécie pas forcément les animaux ou encore des horaires de travail plus lourds que prévu. Moi qui ai pris Floki à mes 25 ans, je l'aurais peut-être encore à mes 40 ans. On ne s'en rend pas bien compte au début, mais c'est un contrat à long terme. Et pour revenir au budget à prévoir, il faut se mettre en tête que vous devrez au minimum payer les croquettes, les vaccins, les accessoires, les jouets, les aliments à mâcher, le toilettage, les vermifuges, les pipettes antiparasites et les visites non prévues chez le véto suite à une maladie ou à un accident. Et ça peut parfois arriver tous les mois suivant le caractère et la race du chien. Et ça encore, ce n'est que le strict minimum car vous aurez peut-être aussi des meubles à racheter, des cours de dressage à payer, une caution qui ne vous est pas rendue, une stérilisation à faire, des surplus à payer si vous prenez le train ou l'avion et bien d'autres choses. Vu que je suis contrôleur de gestion et que mon métier est donc en partie de créer des budgets et de les suivre au fil du temps, je n'ai pas pu m'empêcher d'en faire un pour Floki. Au moment où j'enregistre ma voix, il fait 9 kilos et 40 centimètres au garrot, ce qui est dans la moyenne des mâles Spitz japonais. C'est donc un petit chien comparé par exemple à un berger allemand qui fait aux alentours des 65 centimètres pour 40 kilos. Mais malgré sa petite taille, s'il vit jusqu'à 14 ans, Floki me coûtera plus de 18 000 euros en tout, d'après le budget que j'ai établi en prenant tout en compte avec un pourcentage d'aléas. Vous pouvez donc compter le double si ce n'est le triple avec certains chiens plus gros et ça, ce n'est que la partie finance. Imaginons que vous preniez un chiot. Il faut vous attendre à ce qu'il urine partout dans la maison toutes les deux heures, à ce qu'il vous empêche de dormir la nuit et à ce qu'il fasse caca ici et là pour ensuite manger ses excréments ou marcher dedans et en mettre partout. Maintenant, même si vous prenez directement un chien plus âgé, il faut penser qu'il aboiera peut-être régulièrement en votre présence ou lorsque vous partirez, ce qui vous mettra vos voisins à dos et vous obligera peut-être à déménager, qu'il ne vous obéira peut-être pas et vous tiendra tête, qu'il mangera peut-être vos fils électriques ou vos chaussures toutes neuves lorsque vous aurez le dos tourné, qu'il grignotera peut-être vos murs, vos portes, votre canapé et votre lit, qu'il fera peut-être des trous dans le jardin si vous en avez un et qu'il mangera toutes les fleurs qui s'y trouvent, qu'il perdra peut-être beaucoup de poils ce qui vous obligera à nettoyer votre maison tous les jours, qu'il vous empêchera d'aller dans certains restaurants ou de faire des journées shopping et qu'il faudra le sortir au minimum 4 fois par jour, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse moins 10 ou que vous soyez malade ou fatigué. Et je précise d'ailleurs qu'avoir un jardin n'y change rien car trop de gens en possédant un qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur si vous n'êtes pas avec lui. Pour ceux qui n'aiment pas trop sortir ou bouger, il faudra donc choisir la race en conséquence, par exemple un carlin, un chihuahua ou encore un yorkshire, mais surtout pas de berger, de braque, de bouvier ou de husky par exemple. Je fais bien sûr exprès de ne parler que des inconvénients d'un chien, mais il n'en reste pas moins réel et bon nombre de gens n'y pensent pas en prenant un chien souvent sur un coup de tête. Prendre un chien modifie profondément vos habitudes, comme par exemple vos grasses mat ou se coucher à 22h. Et si vous décidez néanmoins de les garder telles qu'elles, vous allez vous retrouver avec un phénomène ingérable. Idem si vous réglez les inconvénients de votre chien en choisissant la facilité, comme le laisser toute la journée dans le jardin en pensant qu'il va s'amuser tout seul. D'autres problèmes se manifesteront alors sous d'autres formes. Il ne faut pas croire que le chien est un animal facile à vivre, c'est plutôt à vous de tout faire pour qu'il le devienne. Il y a plein d'autres animaux domestiques qui sont bien moins contraignants. Il ne faut pas non plus oublier qu'il est extrêmement plus difficile de partir en vacances ou même un simple week-end lorsqu'on a un chien. Soit vous partez sans lui et vous devrez trouver quelqu'un pour le garder, soit vous partez avec lui et vous devrez trouver des endroits qui acceptent les chiens. Et croyez-moi, il n'y en a pas des masses. Ce n'est pas pour rien que sur les 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés chaque année rien qu'en France, 80% d'entre eux le sont à l'approche des vacances et 60% d'entre eux le sont en juillet et août. Tous les ans en France, 60 000 chiens et chats sont donc abandonnés durant ces deux mois d'été, soit 1 000 par jour et la situation va en s'aggravant car ce nombre est en hausse de 25% chaque année. Franchement, je n'arrive même pas à concevoir comment on peut être psychologiquement capable d'abandonner son animal pour partir en vacances. C'est vraiment ne lui porter aucune considération. Malheureusement, la jurisprudence en la matière est trop laxiste et très peu appliquée. Pourtant, depuis janvier 2015, le chien est reconnu comme être sensible et l'acte d'abandon est passible de 30 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement au même titre que les sévices, la cruauté ou la zoophilie. engorger et la cause animale n'est donc pas leur priorité. Pour résoudre le problème, il faut le combattre à la racine, c'est-à-dire sensibiliser encore et toujours. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire à mon échelle. L'éducation d'un chien demande énormément de motivation et de patience car il faut souvent tout lui apprendre et pas que assis et couché. Il faut lui apprendre où faire ses besoins, où dormir, ce qu'il ne doit pas détruire, ce qu'il ne doit pas manger, comment il doit se comporter dans la voiture, dans la rue, etc. Un chien est une éponge, il deviendra comme il est éduqué. Il n'y a pas de mauvais chien, juste des mauvais maîtres. Mais bon, parfois j'ai l'impression de plus m'investir dans l'éducation de Floki que certains parents dans l'éducation de leurs enfants. Alors je n'imagine même pas si ces derniers décident de prendre un chien. Il faut lui consacrer énormément de temps, que ce soit pour les balades, l'éducation et les moments de jeu. Et pas seulement lorsqu'il est chiot. Je vois trop souvent des chiens âgés être délaissés par leur famille juste parce qu'ils ne sont pas aussi mignons qu'avant. Il faut se mettre en tête que votre chien ne restera chiot que quelques mois, à peine 5% de sa vie. Si vous décidez de prendre un chiot parce que vous craquez pour son côté mignon sans réfléchir à ce qu'il deviendra plus tard, vous faites une grosse erreur. Et le pire, c'est que ce sera le chien qui en pâtira de votre propre faute. Soit il sera délaissé, soit il sera envoyé à la SPA ou abandonné sur une aire d'autoroute. Tout ça parce qu'il est plus encombrant que ce que vous imaginiez, qu'il vous prend trop de temps ou que sais-je. Quelle que soit la raison, que ce soit un déménagement, une naissance, un divorce, une allergie, un problème financier, un manque de temps, etc. Ce sera dans tous les cas toujours votre faute et je suis catégorique là-dessus. Je vais être méchant mais j'y inclue également les personnes très âgées qui décident de prendre un chien pour leur tenir compagnie tout en sachant qu'il y a de fortes chances qu'elles décèdent avant lui. Bref, les gens qui abandonnent leurs animaux pour X raisons qui ne seront jamais valables à mes yeux ne méritent pas d'en avoir. Le pire, c'est que certains d'entre eux font ça à répétition. Ils prennent un chaton ou un chiot, l'abandonnent quand ils partent en vacances puis en reprennent un, etc. Sans parler des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins mais qui décident de prendre des gros chiens sur un coup de tête et qui se rendent compte trop tard de leurs bêtises. Il faudrait presque instaurer une sorte de permis pour empêcher ça. C'est pour ça que je l'ai toujours dit et je le répète, le vrai problème ne vient pas des élevages mais des abrutis qui abandonnent leurs animaux. Je sais qu'il y a toute une polémique autour des élevages face à tous ces problèmes mais pour moi c'est faire l'impasse sur la source même Saint-Exupéry le renard lui dit une phrase lourde de sens « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Les animaux ne sont pas des peluches ni des bébés ni des trophées ni des armes. On ne prend pas un chien parce qu'on se sent seul qu'on veut faire plaisir à quelqu'un ou pour se défendre. Ça me fait bien marrer ça d'ailleurs. La majorité des gars veulent à tout prix prendre un gros chien parce que sinon je cite « ça ne fait pas viril. » Pour un certain nombre je pense que c'est au contraire pour compenser quelque chose qui leur fait défaut. Enfin bon. D'ailleurs je dis ça comme ça mais ce sont particulièrement les gros chiens qui sont abandonnés. C'est bien beau d'en prendre un gros mais encore faut-il être en mesure de s'en occuper. Personnellement je ne suis pas du tout dans cette mentalité de virilité et quand je vois déjà le bouloxé avec un petit chien de 9 kilos je suis content de ne pas en avoir un plus gros. Bref vous l'aurez compris un chien ne se prend pas sur un coup de tête. J'adore les animaux depuis que je suis tout petit et particulièrement les chiens. Depuis mes 14 ans je rêvais d'en avoir un mais je n'ai pas fait de caprices pour autant j'ai attendu d'avoir ma propre maison et même là encore j'ai attendu 2 ans et demi le temps de prendre mes marques avec mon nouveau travail et d'être assez stable financièrement. Bref j'espère que j'aurai au moins eu le mérite d'en faire douter certains qui veulent à tout près un chien sans forcément penser aux conséquences derrière. Posez-vous les bonnes questions avant de franchir le pas et je vous recommande de lire les livres que j'ai listés dans la description de cette vidéo que j'ai moi-même tous lus avant d'adopter Floki. Allez revenons sur quelques notes plus joyeuses. L'éducation positive dont je vous ai longuement parlé dans ma première vidéo sur Floki semble avoir porté ses fruits. Comme j'ai pu le dire il est maintenant propre et il ne mange également plus ses excréments. Ce problème de coprophagie est plus ou moins normal pour les chiots en partie à cause de leur mère. Celle-ci est constamment avec ses chiots lors de leurs deux premiers mois et pour garder un minimum de bien-être et de propreté dans leur enclos elle n'hésite pas à manger leurs excréments. Sauf que ses chiots la voyant faire vont prendre ça comme un geste normal et seront enclin à l'imiter une fois arrivés dans leur nouvelle maison. En grandissant ils arrêtent de même de le faire mais il se peut aussi qu'ils digèrent mal leurs croquettes qui peuvent ne pas être de bonne qualité n'est-ce pas ? Ce qui donne des excréments avec encore pas mal de nutriments et ça les incite à les manger. Toujours dans la parenthèse éducation il connaît depuis ses trois mois assis, couché, donne la pâte, au panier, court, au pied et attend. Je lui ai également appris à se coucher lorsque je lui donne sa gamelle et à ne commencer à manger que lorsque je lui donne la permission en lui disant maintenant. Ça permet d'éviter qu'il saute de joie sur la gamelle que je n'ai pas encore posée et qu'il y ait des croquettes ou de l'eau partout. Il a appris extrêmement vite. Il connaissait déjà par exemple assis et couché au bout de deux jours avec moi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé très tôt avec lui mais je pense que son intelligence y est aussi pour quelque chose. Ah je vous avais également dit dans ma première vidéo que je ne lui faisais pas descendre et monter les escaliers car c'était mauvais pour ses articulations en pleine croissance. Au final il en avait peur donc il ne tentait même pas d'y aller ce qui m'allait très bien. Vers ses cinq mois je lui ai appris lentement à ne plus en avoir peur et maintenant il les dévale plus vite que moi quand il a compris qu'on sort. Sinon comme d'habitude il n'aboie quasiment jamais malgré sa petite taille. On connaît tous le caractère nerveux des petits chiens mais les speeds japonais sont vraiment l'exception à ce niveau. Il a dû aboyer une dizaine de fois en cinq mois et c'est souvent lorsque je passe l'aspirateur pour attaquer ce terrible monstre au long coup qui fait beaucoup de bruit. Même lorsque d'autres chiens lui aboient dessus il les regarde silencieusement avec un grand sourire béat. Bon par contre mais ce n'est pas de sa faute monsieur est à présent malade en voiture. Je dis à présent car durant son troisième mois il n'y avait aucun problème il s'endormait et ne se réveillait qu'une fois le moteur coupé ce qui était plutôt pratique. Depuis ses quatre mois c'est une toute autre histoire il bave énormément et vomit quasiment à chaque fois. J'ai tout essayé ne pas le faire manger avant de prendre la route le faire manger un petit peu lui donner un cachet contre le mal de voiture le mettre sur le sol de la voiture le mettre sur les genoux lui faire regarder la route ne pas lui faire regarder la route et j'en passe. A chaque fois il n'en restait pas moins malade du coup je fais avec mais c'est assez embêtant lorsque je fais de grands trajets. Petite anecdote au passage la semaine dernière j'étais à la place passager avec lui et avec un sac plastique au cas où il vomirait. Le moment fatidique arrive et avec les bons réflexes j'arrive à temps à lui mettre la tête dans le sac. Aucune goutte de vomi dans la voiture j'étais fier de moi sauf que je sens d'un seul coup un liquide chaud sur mes jambes. Le sac plastique était troué et tout venait de passer à travers j'étais fou j'avais tout son vomi sur moi et on avait encore une heure de route à faire. La joie extrême. Il en est arrivé à un point où dès qu'il voit qu'il va devoir monter dans la voiture il fait déjà sa tête de malade avec ses oreilles recourbées et ses petits yeux alors qu'il n'est même pas encore dedans. Tiens mais en parlant de malade il a réussi à me faire peur vers ses 5 mois car du jour au lendemain il a commencé à énormément baver lorsqu'il dormait ce qui faisait de véritables lags dans toute la maison. J'ai eu le malheur d'aller sur internet pour voir à quoi correspondait ce symptôme et d'après certains forums il allait mourir dans la demi-heure d'une atroce maladie. Bon je caricature un peu mais c'est toujours très drôle internet pour ça. Bref je suis donc allé chez le véto et il avait apparemment une petite gastrite que j'ai dû soigner quotidiennement avec le gel oral phosphaluvette. C'était assez drôle d'ailleurs car le véto m'a souhaité bon courage pour lui faire avaler ce produit à la seringue que les chiens détestent mais lui il léchait tout et m'en redemandait. Bon sinon je l'emmène toujours un peu partout pour qu'il rencontre plein d'humains mais aussi d'autres animaux comme des canards des cygnes des vaches des moutons et j'en passe. C'est toujours drôle de voir sa réaction lorsqu'il découvre un autre animal qu'il n'avait jamais vu auparavant. J'ai également plusieurs amis qui sont venus me rendre visite avec leur chien ce qui a permis à Floki de jouer et de se balader avec eux. J'ai entre autres un abonné devenu au fil du temps un ami qui a apporté son berger australien à la maison et Floki n'est pas du tout le genre de chien à défendre son territoire. Au contraire il était tout content qu'un autre chien soit dans sa maison et partage sa gamelle d'eau. J'ai également rencontré des personnes habitant dans le même village que moi qui ont un labrador et un spitz japonais femelle donc de la même race que Floki. Ils m'ont soumis l'idée que Floki et leur chienne fassent une portée lorsqu'elle aura deux ans. J'avais en tête de castrer Floki vers ses sept mois pour éviter certaines maladies et comportements indésirables mais il ne marque pas son territoire dans la maison et ne grimpe pas sur toutes les chiennes qu'il croise donc je pense finalement ne pas le faire. Si un jour il fait des petits je pense donc les vendre sur le dark web à des amateurs de reptiles ou les faire gagner via un concours Twitter. Je plaisante bien sûr et ce n'est pas demain la veille mais c'est assez drôle de le voir gambader avec un autre spitz japonais. Je ne sais pas s'il se rend compte qu'elle est de la même race que lui. En tout cas j'aimerais bien faire de même avec des youtubeurs qui ont également un chien que ce soit avec Squeezie, Natoo, EnjoyPhoenix, Asiatomik, Chelsea, Vodka ou encore Marie de Frozen Crystal qui a d'ailleurs le même chien que moi. Ça pourrait faire des vidéos assez sympa je pense. Avis aux intéressés si certains d'entre eux m'écoutent. Ah sinon rien à voir mais j'ai eu le malheur de dire dans ma première vidéo sur Floki que j'étais son maître. Il n'en a pas fallu plus pour qu'on me traite de spéciste sur Twitter car ça voulait dire que je le considérais comme un objet. Bientôt on n'aura plus le droit de dire mon chien. Enfin peut-être que c'est déjà le cas dans la tête de certains. Dorénavant pour le désigner j'hésite du coup entre eux. Ce chien qui a eu lieu domicile dans ma résidence de son plein gré ou ce chien qui me suit partout pour une raison que j'ignore ou encore ce chien tout à fait responsable et libre de ses choix qui marche à côté de moi lorsque je me promène pour moi dans l'espace commentaire. Bref, j'adore Twitter pour ça. C'est un champ de bataille permettant à des personnes d'exister virtuellement en se plaignant H24 ou en s'occupant de problématiques secondaires dans le rare cas où elles n'en inventent pas eux-mêmes. Allez, on va se quitter sur ça. Je ne sais pas si je referai d'autres vidéos sur Floki donc si vous souhaitez continuer à suivre sa petite vie je vous invite à vous abonner à mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook et mon Snapchat. Tous les liens sont dans la description. J'y poste pas mal de photos de Floki avec toujours quelques commentaires et je partage également les nombreux fanarts à son effigie. Et d'ailleurs, un énorme merci à tous ceux qui en font. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement pour participer aux croquettes de Floki vous trouverez le lien de ma page Tipeee dans la description. N'hésitez pas non plus à faire des dons aux associations qui luttent pour la cause animale. C'est important. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501